Bonjour à tous et bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour ces rendez-vous du mondial du bâtiment. On est ravis de vous retrouver pour Construction 4.0 et aujourd'hui nous allons parler maison passive. Alors on va découvrir ce qu'est une maison passive et son industrialisation avec Maxime Brard. Bonjour. Bonjour Béranice. Alors vous êtes le fondateur dirigeant de Woodblock. Est-ce que vous pouvez déjà présenter à nos auditeurs Woodblock ? Alors Woodblock en fait c'est une société qui a été créée il y a 10 ans maintenant et qui a pour but de massifier la construction de logements passifs à travers la construction hors site en 2D et en 3D. Donc Woodblock est associé au groupe Jorif qui est initialement un groupe de maçonnerie implanté en Ile-de-France et on opère sur les 100 km autour de notre siège social à Bréatigny-sur-Orge. Donc ça donne quoi ? Première couronne, deuxième couronne parisienne ? Ouais un peu plus que ça parce qu'on peut aller jusqu'à Orléans, Chartres, Rouen. Le but c'est de rayonner sur une zone géographique sur laquelle on arrive en fait à rester connecté à notre base. Parce qu'on a comme on dit 360 employés dans le groupe Jorif et là on est en train d'ambitionner de pouvoir monter notre propre usine de production de modules. C'est-à-dire d'arriver de passer à la 2D pour passer à la construction modulaire 3D. Et donc après toutes les études qu'on a menées, on s'est rendu compte que c'était difficile d'aller au-delà des 100 km quand on fait du modulaire. Et quand on veut avoir les mêmes corps de métier qui interviennent en fait sur les bâtiments, que ce soit sur-site et hors-site. Oui parce qu'alors pour expliquer à nos auditeurs, le hors-site c'est des pans entiers de maisons qui sont construits en usine, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait on va préfabriquer une partie en fait des bâtiments. Donc là en l'occurrence chez nous c'est des maisons individuelles groupées et on va transposer ces éléments sur le site. Donc c'est ce qu'on appelle la construction hors-site. Donc on va arriver avec par exemple des panneaux qu'on appelle des panneaux 2D sur lesquels on a déjà les portes, les fenêtres, les isolants. Et sur lesquels on n'a plus qu'à appliquer à l'intérieur la plaque de plate de finition et l'enduit de revêtement extérieur qui vont donner une maison entièrement finie. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite en termes de délai ? Ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet aussi de monter en qualité parce que pour nous en fait ça a été un choix qui s'est fait de façon assez naturelle. C'est de se dire que si on voulait monter en qualité pour faire des maisons passives, on allait devoir industrialiser la production des panneaux car c'était extrêmement difficile de le faire en fait sur la construction traditionnelle. C'est de moins bonne qualité en fait quand c'est... De quoi ? En construction traditionnelle ? C'est plus difficile à gérer. C'est à dire qu'en fait vous avez moins d'équipes de contrôle, vous avez des gens qui ne sont pas forcément formés à ça. Parce que là c'est en usine donc oui il y a des contrôles, il y a beaucoup plus de contrôles. C'est ça, il y a cette première partie là et en plus le fait de construire notamment avec de l'ossature bois, on va travailler au millimètre alors que la construction traditionnelle, on est plutôt en maçonnerie au centimètre. Donc là on va pouvoir être beaucoup plus précis et on va pouvoir exécuter des tâches de manière plus fine justement pour par exemple en bâtiment passif, il y a quelque chose qui est très important, c'est l'étanchéité à l'air du bâtiment. Et bien dans une maison traditionnelle en fait on considère que c'est quasiment un ballon de football, et bien dans une maison passive c'est une balle de ping-pong. Donc la différence entre les deux, elle est phénoménale. Par rapport à la réglementation classique RE, c'est quasiment six fois plus exigeant en fait dans le bâtiment passif. Donc on peut facilement se rater et le meilleur moyen de ne pas se rater, parce que la grosse différence entre un bâtiment passif et un bâtiment RT ou RE, c'est que le bâtiment passif c'est une obligation de résultat à la fin en test. Bah oui sinon ça perd l'appellation passif, enfin c'est plus un bâtiment passif. Bah c'est pas que ça la perd, c'est que ça ne l'a pas. Oui ça ne l'a pas, ouais. Donc en fait le bâtiment passif c'est un peu comme un diplôme que vous avez une fois que vous avez passé l'examen. Alors que dans la réglementation environnementale, souvent c'est des obligations de moyens, on dit bah voilà on a essayé de tout faire comme on pouvait, puis des fois à la fin ça ne marche pas, et puis on dit bah regardez j'ai quand même fait de mon mieux, donc c'est bon. Alors que le bâtiment passif c'est intransigeant, c'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu chleux. Donc rappelez-nous la définition précise d'un bâtiment passif, d'une maison passive. Alors une maison passive en fait c'est un label qui a été créé en Allemagne, qui est le label Passive Haus, qui veut dire maison passive, qui est une maison en fait qui consomme moins de kilowattheures d'énergie, de chauffage en fait pour fonctionner. Donc le principe d'une maison passive c'est de récupérer les apports gratuits, par exemple la chaleur de votre corps c'est 100 watts, vous avez des apports solaires qui peuvent arriver aussi à travers les fenêtres, donc en général il y a des fenêtres en triple vitrage. Donc on va faire une enveloppe du bâtiment extrêmement performante, donc chez nous par exemple c'est des murs de 40 cm avec du triple vitrage, et après on va y associer en fait une ventilation mécanique double flux, qui va récupérer les calories à l'intérieur du logement. Donc par exemple dans les maisons que nous produisons, c'est des maisons qui font à peu près 3 chambres 80 mètres carrés, on va avoir besoin de 1000 watts pour chauffer la maison. Donc si vous avez 4 personnes qui vivent dedans, on a déjà 4 fois 100 watts, si ensuite après vous cuisinez votre dîner, que vous avez un téléphone portable qui charge, vous allez rapidement arriver aux 1000 watts, et la ventilation double flux va arriver à renouveler l'air dans le logement, sans avoir besoin d'avoir un moyen de production de logement, et donc vous n'avez pas besoin de chauffage. Donc ça n'empêche pas que par exemple pour la production d'eau chaude, vous avez quand même besoin d'avoir de l'énergie qui est consommée, mais vous allez réduire... C'est incroyable en termes d'économie d'énergie. C'est extraordinaire, en fait quand vous vivez dedans, en plus vous avez un confort, une sensation que vous n'avez pas dans d'autres bâtiments. Donc ça, c'est très intéressant sur la partie confort, et la partie même confort acoustique, qualité de l'air, etc. Et puis après vous l'avez aussi sur la partie financière. Par exemple si vous avez une maison où vous avez 30 mètres carrés de panneaux solaires, vous allez produire à peu près 7500 kW, vous avez une maison qui va en consommer seulement 4 à 5 000, et donc vous avez un excédent de production qui va vous permettre avec par exemple EDF de revendre votre électricité à 10 centimes, de la racheter à 25, et à la fin de l'année d'avoir un bilan financier qui lui est indolore, c'est-à-dire qu'on va être sur des maisons qui vont consommer entre 0 et 300 euros par an d'énergie, ce qui dans la période actuelle devrait selon moi être obligatoire sur toutes les constructions neuves, bon on n'y est pas encore, mais c'est ce qui permettrait en fait de régler, quand on a eu la crise des gilets jaunes, c'est la crise du pouvoir d'achat, la crise de l'énergie, la maison passive est une bonne façon justement de ne pas consommer l'énergie dont on n'a pas besoin. Alors un de vos objectifs c'est de faciliter l'accès à la propriété des primo-accédants. C'est vrai qu'en plus on est en pleine crise du logement et ils font partie des plus impactés. Alors vous l'avez dit, le coût est nettement moins cher que la construction classique. Ah ouais non si, on est un peu plus cher quand même. Un peu plus cher ! On est un peu plus cher, c'est-à-dire qu'en fait on va être chez nous une maison passive, on va ressortir à peu près à 180 000 euros la maison, sur des maisons compactes, donc qui font 80 mètres carrés, on est à 2200 euros hors taxe du mètre carré, donc c'est effectivement plus cher qu'une maison traditionnelle. Mais ça, enfin je veux dire, ça se pisse après. Mais c'est vrai que quand vous regardez après sur l'analyse de cycle de vie de la maison sur 50 ans, C'est moins cher. On avait fait une étude justement pour le gouvernement, et en fait on se rendait compte qu'avec une hausse de l'énergie de 6% par an, le surcoût de 30 000 euros qu'on avait entre une maison de 150 000 et une maison de 180 000 allait générer 230 000 euros d'économie d'énergie. Donc la question ne se pose pas à long terme. C'est-à-dire qu'en fait vous allez investir un petit peu plus au départ, et donc c'est là où les bailleurs sociaux sont en première ligne, c'est-à-dire qu'eux, ils achètent des logements pour les exploiter, et donc forcément, c'est beaucoup plus intéressant pour eux d'investir un petit peu plus au départ, de dire on met 30 000 euros de plus au départ, mais par contre on va solvabiliser les gens qui vivent dans notre parc immobilier, et sur le long terme en plus, on va avoir des bâtiments avec une valeur verte qui va être beaucoup plus intéressante, parce qu'in fine le bailleur social, il n'a pas vocation à garder le bâtiment en mille ans, il faut qu'il le revende souvent pour justement en construire d'autres. Donc c'est intéressant pour lui de pouvoir se dire, je le revends, etc. Et on a calculé, je fais une petite disgression, mais on a calculé par exemple que le retour sur investissement d'un bâtiment passif, il est plutôt situé entre 7 à 14 ans. C'est-à-dire qu'entre l'économie d'énergie que vous allez faire et la valeur verte du logement, parce que maintenant on parle aussi beaucoup des DPE. Donc 7 à 14 ans pour... On a entre guillemets, voilà, si on prend ces deux paramètres-là, on a un retour sur investissement de 7 à 14 ans. Ce qui veut dire que même pour un particulier, encore faut-il avoir les moyens de pouvoir payer son bâtiment, là comme je le disais, 20% plus cher, vous avez un retour sur investissement qui est beaucoup plus intéressant. Et quand vous avez une lettre, vous avez un DPE A négatif, moi je fais les maisons qu'on a, on est entre A-15 à A-70, forcément, quand vous arrivez à l'agence immobilière pour revendre votre maison, vous la revendez beaucoup mieux qu'une passoire énergétique en F ou en G. Qui connaissent des décotes, il faut le dire. Des sérieuses décotes. Et je pense que ça va s'empirer d'année en année, parce qu'on va avoir un parc immobilier vieillissant et plutôt de grande taille, c'est-à-dire le parc immobilier qui est détenu majoritairement aujourd'hui par les boomers. Vous avez des maisons qui font 150-200 m², qui sont de moins en moins bien entretenues, et qui vont arriver sur le marché avec des DPE qui sont catastrophiques. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont se dire, moi je préfère avoir une petite maison ultra performante qui consomme zéro, plutôt qu'avoir une maison qui va me coûter 5, 6, 7, 8 000 euros par an. Et qui n'est pas soutenable financièrement. Alors pour terminer, avant de terminer, est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets en cours ? Peut-être ? Les projets en cours, là en fait, il y a ce projet d'usine pour passer du 2D au 3D. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'on arrive aujourd'hui avec des panneaux 2D, après on met les planchers, on remet les panneaux dessus. Et là, on voudrait passer à l'échelle, c'est-à-dire arriver toujours à mixer le 2D et le 3D, en arrivant à mettre les panneaux au rez-de-chaussée, et ensuite arriver avec un module qui nous permettrait de finir les salles de bain, de pouvoir incorporer toute l'électricité, la plomberie et la ventilation directement dans l'espace modulaire, et d'accélérer encore la qualité et le délai de livraison des maisons. Donc là, on est en train de travailler sur ça, et parallèlement, on travaille avec beaucoup de maîtres d'ouvrage publics et privés pour répondre à toutes leurs demandes de bâtiments RE2031, en leur apportant en même temps le côté bas carbone du hors-site et la qualité qu'on peut exiger du Passive House. Donc vous avez pas mal de projets, notamment sur des villes comme Coupes Vraies, où il y a 3000 logements à construire, qui doivent être intégralement en Passive House. Bon, moi je tire mon chapeau au maire de la ville, monsieur Thierry Syrie, de porter cette ambition. Et bien là, vous avez des choses qui sont fantastiques, et vous allez avoir en fait, dans les années prochaines, des personnes qui vont pouvoir vivre dans un cadre totalement hors normes. Les élus, c'est facile de les convaincre ? Les élus, ils ont pas mal de sujets en fait sur la table. Le logement, on est un comme un autre. Ils ont pas forcément toujours la main. Et aujourd'hui, le problème que l'on rencontre en fait, c'est plus un problème de pouvoir d'achat, que ce soit de la part des gens ou de la part des bailleurs sociaux, qui disent, bah nous on a besoin de produire du logement, mais il faut qu'on arrive à baisser les coûts, baisser les coûts, baisser les coûts. Et on arrive à une certaine incompatibilité. Bien sûr, le point d'équilibre est compliqué à trouver. Moi, il y a 5 ans, je faisais des maisons, par exemple à 300 000 euros, les clients pouvaient les acheter grâce à du prêt à taux zéro, où ils avaient 120 000 euros de prêt à taux zéro avec 15 ans de différé. Aujourd'hui, le prêt à taux zéro a disparu, en particulier sur les maisons. Si je regarde, moi maintenant, je construis plutôt à 350 000 la même maison. Mon client, lui, il n'a plus 300 000 et 250 000, on est à 100 000 euros d'écart. Donc là, pour le moment, on est aussi en train d'étudier des solutions pour faire avec des CPI ou des foncières qui viendraient acquérir ces logements-là et qui sont très intéressés d'avoir des logements de qualité pour justement les mettre en location. et notamment avec des projets comme tous les logements qu'il y a besoin de construire, notamment sur les centrales nucléaires. Là, on est en train de monter une offre où on pourrait, grâce au hors-site, et là, ça devient très intéressant, dire par exemple, on va faire un bail réel solidaire ou une amphithéose sur le terrain. Donc on pourrait être à côté d'une centrale en construction qui va durer 30 ou 40 ans. On paierait un loyer de 1 euro du mètre carré habitable au propriétaire du terrain. On viendrait construire les maisons hors-site qui seront loués pendant 30 ou 40 ans aux gens qui ont besoin de logement sur ce secteur-là. Et une fois que cette demande disparaît, parce que par exemple, les centrales, elles sont en fonctionnement, donc il n'y a plus besoin de l'armée de sous-traitants et de personnel de EDF pour la construction, eh bien en fait, on revend les murs de la maison. C'est-à-dire que la foncière ou la SCPI, en fait, elle fait son loyer sur 30-40 ans. Elle a une bonne rentabilité, parce qu'il n'y a pas d'offres sur le secteur. Donc on est sur le secteur privé, donc on n'est pas sur du logement subventionné ou quoi que ce soit. Et 30-40 ans plus tard, on va pouvoir revendre les murs avec un bilan carbone de zéro. Donc en fait, vous allez avoir après la maison qui va se déplacer à 50 ou 100 kilomètres plus loin, avec durée emploi. Et là, en fait, c'est là que la construction passive et la construction hors-site est fantastique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer, en fait, le bâtiment pour le remettre à un endroit où, là, ça a du sens. Ce qu'on ne peut pas faire avec un bâtiment traditionnel. Et dans cette condition-là, dans cette formule-là, en fait, il y a des investisseurs, aujourd'hui, qui sont intéressés, qui sont en train de se dire, moi, je ne vais pas venir pour 30-40 ans. Mais par contre, si dans 30-40 ans, je peux me débarrasser, je n'ai pas acheté le terrain et que je peux revendre les murs, eh bien là, en fait, ça change complètement l'équation. Et là, ça devient intéressant. Et là, je ne vois pas comment, autrement que par le hors-site et un très haut niveau de qualité du bâtiment, on peut faire ça. Eh bien, merci infiniment, Maxime Rares, pour cet échange passionnant. Donc, Woodblock, un site internet, peut-être ? Woodblock.fr. W-O-O-D-B-L-O-K, il n'y a pas de C, .fr. Et puis, après, le groupe JORIF, J-O-R-Y-F, avec lequel on travaille aussi ensemble. Donc, voilà. Merci beaucoup, Bérénice. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous du Mondial du bâtiment. A très vite. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Sur BatiRadio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada